salut les bandits bienvenue dans un nouveau daily vlog jérémy me dit il faut que j'aille au magasin et tout ça c'est bon je suis prêt dans deux minutes et là il me râle dessus allez je t'attends machin allez on y va il pleut il pleut et là je l'attends ben quand même t'as pris mon téléphone oui salut les bandits et voilà il râle il râle et là il n'est pas prêt ça fait dix minutes que je l'attends attend j'ai mis ça y est la piscine à vidée ouais ça y est ça sent la fin de l'été comme dirait christophe mahe voyons pousse moi dans le dos c'est la fin de l'été ouais c'est la fin de l'été qui s'achève c'est une belle journée qui commence c'est ça et qui commence avec la pluie c'était ça j'étais pas trop ça mais ouais c'était presque pourquoi tu dérègle tout là ce que j'ai déréglé parce que lucie elle a roulé et lucie ça y est elle gère bien attention on a fait ça dans le jardin de la déplace et tout à quel âge 11 ans c'est rouler en voiture c'est faire les manoeuvres voilà c'est faire une marche arrière un mi-tour ah non non marche arrière là tout on a roulé sur la route et tout n'importe quoi voilà on va y non là on va voir des commentaires non c'est pas vrai c'est une blague et non elle a fait une manoeuvre là dans le jardin marche arrière allez jerem est là ils contrôlent tout et aller sur ses genoux en fait c'est plusieurs fois que ça fait plusieurs fois que je lui apprends à faire des manoeuvres c'est elle qui le demande donc elle avance ça avance trop vite elle appuie son embrayage elle commence à gérer l'embrayage et tout je l'ai fait aussi avec elle bon ça je recule le siège à fond et s'assois sur le bout du siège et moi si quoi que ce soit pas je mets un coup de fin voilà t'as expliqué ce qu'on allait faire qui sait qui n'a pas fait ça étant petit avec ses parents bien sûr on a tous roulé avec la 4e des parents moi c'était un c15 un c15 oui un c15 non je n'ai pas dit ce qu'on allait faire on va on va voir on va voir au magasin pour un nettoyeur haute pression eau chaude parce qu'il faut qu'on fasse le dessous du bus et on s'est renseigné vous savez à l'entreprise on a acheté les pneus on a changé les pneus que je tiens à préciser que ce n'était pas un partenariat on a bien payé nos pneus et vous avez été nombreux on en a eu pour à peu près 3000 euros voilà parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont demandé ça serait bien de nous dire à peu près combien vous en avez eu donc pour les six pneus l'équilibrage montage démontage machin les valves et tout on en a eu pour quasiment 3000 euros voilà c'est très 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 dur à avoir des partenariats pour des pneus et c'est clair pas mal qui ont dit aussi envoie un mail à michelin mais ils répondent jamais en fait mais ça fait trois ans qu'on envoie des mails et là je les fais encore à nouveau et en fait il n'y a personne qui répondent voilà on en serait une équipe de formule 1 ou un truc comme ça donc donc on aurait pu faire le nettoyage chez eux mais on se dit vu le prix et ça va me presser parce que à 60 balles de l'heure quasiment on se dit ouais on préfère quand même faire ça chez nous donc on va jeter un oeil pour voir pour l'appareil pour le nettoyeur je suis pas pressé et on verra et voilà c'est ça et puis au final je pense que ça coûtera moins cher et puis s'il y a d'autres besoins aussi plus tard et ben on sait que ça servira toujours là on en a un qu'on avait acheté dans un magasin d'occasion on l'avait acheté 20 ou 30 balles je crois et c'est un black et des pierres je crois mais il est cassé de partout il est merdique et puis tu tires de l'eau ça fait un peu comme les visseuses et tout en fait ah ouais c'est bon et il y en a mer il y en a mer moi c'est mer donc on va acheter un oeil on va voir on va voir le budget et ben voilà c'est limité aussi d'ailleurs on va pas l'acheter je pense maintenant donc si vous voyez cette vidéo et qu'on l'a pas acheté je pensais à un karcher à essence est-ce que c'est bien ou pas j'ai pas de retour là dessus parce qu'en général ils sont beaucoup plus puissants ils ne coûtent pas forcément beaucoup plus cher qu'un karcher à électrique ben ouais mais tu mets de l'essence parce qu'un truc électrique c'est 3000 watts s'il faut s'en servir sur la route 3000 watts ça commence à faire beaucoup c'est éteint tout et tu ne serres que du karcher ou tu ne serres que du karcher avec un groupe électrogène dans ce cas là plus d'intérêt tu vois parce que je veux dire généralement quand tu laves c'est quand il fait du soleil aussi tu fais pas ça sous la flotte je sais c'est déjà arrivé que tu nettoies sous la flotte ouais ça va rien dire mais c'est ce qu'on se dit aussi avec le garage qui nous la fosse exprès le couloir est assez étroit et puis je vais m'en prendre plein la tronche c'est tenu de pluie comme un pêcheur et puis allez hop je vais en dessous donc que je sois couché ou debout pour moi au final ça ne me dérange pas plus que ça on va rouler le bus sur des grosses cales sécurisées bien sûr pour pas que ça tombe et puis je vais en dessous et puis allez hop je nettoie tout ça voilà donc là on va jeter un mail et puis de toute façon il pleut tu pouvais pas trop couper tes planches si c'est bon je me suis fait de la place dans le garage c'est vrai ? je suis en train de faire un petit truc au poil vous allez voir ça va être sympa sympa comme toute la petite marche la cinquième marche donc voilà ça n'est pas mal moi je n'étais pas trop pour mais à voir le résultat après on va mettre des petites baguettes de finition pour faire joli et tout et puis le balatome qu'est ce que je l'énerve avec mon balatome mais je l'énerve les baguettes de finition non ça faudrait prendre des cornières faudrait prendre des cornières alu sur la route et puis ça se fait sur la route ça j'aimerais bien en plus mon balatome j'aimerais bien avoir du noir du coup ça va bien faire le alu gris et tout ça va faire bien mais c'est en fait c'est pas les baguettes et tout ça de finition qui ne se gêne c'est le mot finition qui t'embête non 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 c'est que pendant que je fais des finitions je préfère autre chose et ça prend énormément de temps donc faut que ton bus il soit fini pour faire des finitions bah pas forcément faire des finitions quand t'es en chantier tu finis un truc tu le finis jusqu'au bout quoi on a essayé au début du bus ça a pas marché ah c'est bien j'ai fini les deux lits des enfants maintenant j'avance de l'arrière non non c'est pas encore fini faut mettre des petites lettres de plombée ouais mais ça a pas fonctionné ouais on fera ça avec le temps mais j'aimerais vraiment bien même les petits coffres sur le plancher j'aimerais bien faire des belles découpes pour mettre des petites cornières on avait vu ça dans un bus je sais plus c'était lequel c'était le bus à Stéphanie et je ne sais plus comment il s'appelle la Tribus ah la Tribus et Arnaud Stéphanie et Arnaud et oui et ça j'ai trouvé ça super beau les petites cornières en alu qui faisaient le tour et franchement c'était super chouette j'aurais bien voulu faire ça on a oublié de vous dire plein de choses ouais on a oublié de vous dire quelque chose de très important deux choses nous allons chercher lundi un véhicule de luxe qu'on va nous prêter pour aller au VDR alors lâchez vous en commentaire qu'est ce que ça peut être comme véhicule voilà oui mais t'en as trop dit là non non ça c'est un truc à mon avis les vadrouilleurs là dedans ils vont avoir la classe la classe c'est un truc de dingue voilà on vous dit pas ça sera la surprise lundi dans le day vlog de lundi sinon pour aller au VDL voilà au salon du véhicule de loisirs au Bourget d'ailleurs en parlant du VDL vous savez que nous sommes invités par My Shop Solaire donc c'est pour ça qu'on sera au VDL 1, 2, 3 octobre vendredi, samedi, dimanche le dernier week-end du VDL et le premier week-end d'octobre donc My Shop Solaire ils offrent 50 places à nos bandits 50 oui vous avez bien entendu vous y allez quand vous voulez c'est des places vous pouvez y aller une semaine avant voilà voilà vous y allez quand vous voulez c'est une place à la journée pour une personne du coup ce soir après la vidéo à peu près je pense vers 19h 19h on fera un live un petit live vraiment un petit live et à la fin du live on vous partage le lien dans les commentaires et là ça sera plus rapide qu'il y aura les places voilà c'est un petit jeu de rapidité et de vitesse et après vous serez contacté par My Shop Solaire pour tous les gagnants pour les 50 gagnants voilà voilà c'est ça c'est cool je trouve ça vraiment sympa de leur part d'avoir offert 50 places aux bandits c'est énorme ouais c'est pas mal de places ne loupez pas le live ce soir à 19h pour gagner vos places voilà c'est go allez on file au magasin on a tout dit c'est bon on va plus s'en sortir c'est bon on a tout dit à tout à l'heure oh le véhicule qu'on va voir ça va être un truc de vie les gens sont hallucinés ils sont dans la classe ils sont dans la classe il va te revoir trop génial on est revenu sur les lieux du... du crime sur le lieu du crime ouais en fait on passait par là par hasard du coup on a dit on va s'arrêter j'ai mon coeur qui bat là c'est un truc de fou regardez les traces le gars il arrive avec son camion ses roues elles étaient là on voit bien là ses roues elles étaient là avec son camion donc c'est à dire qu'il était vraiment dans ta voie en fait ah bah ouais carrément et toi on voit les traces ici t'as été dans le fossé heureusement que le fossé il était gros au final c'est le seul endroit où le fossé il est grand mais bien il est arrivé dans ta voie tu vois il est arrivé en plein dans le virage et là il a fait ça c'est comme ça qu'ont pendu les pneus on voit bien la trace là il a fait comme ça et il est reparti dans sa voie il a pris son virage trop vite ah mon coeur comment il bat là rien que de voir ça tu vois comme quoi heureusement que le fossé il était large t'as vu c'est le seul endroit où c'est large on peut faire passer une voiture là avant d'être dans le fossé ah ouais ouais le gars il est arrivé en face quoi ouais c'est ça et tu vois c'était en plein dans le virage donc ouais ça se trouve soit il était au téléphone soit il était ah non ça c'est un virage trop rapide soit il était trop rapide je crois non le gars il devait se presser de rentrer avec son camion il devait rouler au moins à 110 je l'ai vu qu'il roulait vite de toute façon donc je l'ai vu arriver super vite putain sérieux quoi comme quoi putain mais les gens ils sont irresponsables ouais bah tu m'étonnes que vous ayez peur alors là c'est un sacré truc bah ouais t'as vu comment il était en plein dans la peau ouais ouais on a bien vu la trace de mon dos et tout quoi oh la la ah bah ouais Lucie ça va elle a bien dormi moi aussi bah j'ai eu des petits flashs hier comme je t'ai dit là ouais ouais putain je remettais le truc en boucle et tout bah ouais tu roules pépère tu parles et puis là tu vois tu vois le truc arriver en face tu m'étonnes que vous ayez peur franchement heureusement que j'ai eu un sacré réflexe que j'ai encore tous mes réflexes là parce que je pense que le réflexe il arrive vite c'est ça où tu meurs du coup tu vas là non mais t'imagines ça aurait été je sais pas je veux dire une connerie une mamie ou un truc bah là ils se l'emplateraient ah bah là c'était mais c'était juste pas possible quoi c'est tout ça à cause de quelqu'un qui est inconscient qui roule trop vite dans les verrages qui roule comme un con bah je pense que là ça a dû le calmer aussi bien je pense hein vraiment bah ça va rien dire ouais allez ça va tout est bien qui finit bien on a été voir les karchers on a vu le tour on a été faire plusieurs magasins et voilà il y a la grosse question entre le karcher essence et le karcher électrique de bonne qualité on a vu un avec des pistons inox je sais pas quoi voilà ça me tourne aux alentours des 500 euros donc euh on réfléchit à tout ça mais je pense que le essence je pense que l'essence ça serait quand même mieux il serait plus économique je pense aussi c'est qu'on pourrait s'en servir plus facilement t'as pas besoin de trouver une prise avec de l'ampérage voilà tu vois ouais et puis la dame elle a dit que ça avait la patate un ht1 c'est ça la patate sur l'essence et c'était je sais plus c'était quel modèle et ça dure plus longtemps et c'est des raccords à visser moi c'est ce que je voulais je voulais pas de truc à clipser tout ça un vrai truc costaud ah ouais c'était le mecafer moteur Honda je crois que c'est ça on va jeter un oeil encore sur internet et puis euh si on va surranger à semaine prochaine je sais pas on verra on verra ça parce que c'est pas non plus urgent non 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 ça sera bien avant de partir de nettoyer le châssis ah bah là il faut que je le nettoie j'ai vu quand on l'a mis sous la face c'est vraiment le bon on va le nettoyer ah ouais ouais non alors petite expérience vous voyez dans le jardin y'a pas grand chose qui craint Jerem est aux commandes aussi et là c'est Théo il lui a mis le frein à main je te jure celui-là le freinage c'est pas encore ça hein rigole rigole toi la maligne j'ai fait extrait de pied fin ouais la petite marche arrière il va se garer t'enlève ton frein à main c'est trop bien attendez de m'éclater c'est ton gros c'est ton gros t'es ça alors ? c'est trop bien je pense en vrai quand je vais passer mon permis j'ai toute excité ah bah ça c'est stressant hein vous allez sur la route après ? n'importe quoi un petit tour de rond-point tu vois ta soeur je pense qu'elle est beaucoup plus souple bah tiens le truc j'ai du mal c'est euh lâcher un peu l'embrayage c'est lâcher le frein non en vrai je le gère bien mais c'est le frein j'ai du mal elle est toute petite dedans vraiment elle est gère bon la vidéo la tête qu'elle a fait regarde ça là c'est le oppression sur toute la voiture alors vos impressions monsieur le pour que tu la tires et que tu la remette dedans c'est bizarre c'est opel vos impressions monsieur le moniteur d'auto-école ? bah ils se débrouillent très bien tous les deux ils ont déjà compris le truc de l'embrayage comme ça Théo un peu plus parce qu'il a l'habitude de faire du tracteur pendule je vois bien qu'il a chopé le coup et Lucie ça va, ils sont très sécurisants Lucie il me paraît plus souple dans ses... il y a un souci et ils appuient sur l'embrayage pour ne plus avancer déjà puis ils ont trouvé le truc du schra aussi et Lucie elle regarde tout en vision directe Théo il fait tout avec ses rétros comme la rentière et Lucie elle regarde, il y a quelqu'un gauche qui a écrase c'est clair je fais ma vaneuf, toi tu arrives à... tu avais qu'à pas être là quoi et toi t'aimes bien Lucie ? ouais c'est trop bien comment c'est trop bien quand il n'y a pas d'école hein Lucie ? ah ouais c'est trop bien on se détend c'est trop la classe non ? oh pas de reportage oh ouais c'est ça qui t'embête le plus ? oui et le truc qui m'embête le moins c'est le 3 en 1 ah ouais le 3 en 1 vous savez c'est le bouquin qu'on vous a montré ou que ça regroupe les 3 matières français, maths, anglais spécial 10 et ils aiment beaucoup ce bouquin là parce que c'est rapide, c'est assez simple, bien expliqué donc ils sont assez contents de ce bouquin là et à la fin il y a un mini bilan ouais un mini bilan à la fin sinon je trouve que t'as un beau t-shirt qui te va bien il te fait carcasse je trouve ah bon ? il a une histoire cette histoire il s'appelle Jérémy celui-là Jérémy Galbrain il a une histoire cette histoire il a une histoire cette t-shirt d'accord c'est une histoire, c'est pas parce que le t-shirt est masculin que l'histoire devient masculine c'est pas parce que tu dis un masculin à la base d'un produit féminin que tu dois l'appeler masculine il reste masculin même si à la base t'as confondu masculin avec féminin et que t'as voulu dire masculine en remplacement de masculin non j'ai dit cette histoire a une histoire cette histoire a une histoire ? je crois que j'ai bien pris comme ça donc c'est à Jérémy il t'avait prêté un jour mariage ça date maintenant il sert pour bricoler il s'appelle Jérémy il s'appelle Jérémy t'as même les initiales en bas en fait on est en train de gratter tout à tout le monde j'ai l'impression c'est clair et on a pensé à ça j'ai une pince aussi faut que je la note Mathieu ah c'est celle-là ? c'est trop drôle cette pince-là s'appelle Mathieu Mathieu nous a donné la caravane de Charlotte la caravane atelier et il avait oublié une pince ou dans un meuble quand il avait dû couper des fils c'est de sa faute ça et c'est de sa faute et du coup il m'avait dit t'avais pas vu une pince dans la caravane non et on va écrire Mathieu dessus voilà c'est dingue hein ? alors donc de toute façon depuis le temps il a dû racheter une autre je pense oui alors ça c'est la partie du dessous de la partie qui vient au haut de l'escalier voilà je vais y arriver il faut réussir à s'imaginer ah oui d'accord le truc qui va à l'envers ok le truc qui va à l'envers donc c'est vis et coller pourquoi ? pour éviter un maximum les problèmes de grincement parce que les grincements c'est hyper chiant et ça prend la tête et dans un escalier c'est là il y a toujours le plus de grincements donc normalement vis et coller avec des petits renforts en tasseau derrière qui sont eux aussi vis et coller ça devrait aller ensuite ici je vais couper le je vais couper l'APU pour que ça fasse propre ça restera pas comme ça je pense qu'on mettra un petit balatome partout un petit lino avec les petites réglettes que charotte elle veut ou une petite moquette enfin voilà un petit truc sympa causé qui fasse un truc qui va vraiment faire propre voilà donc là on va aller le tester chouchou il n'y a plus qu'à et ça ça sera aussi collé normalement ça ne bougera plus tout est réglé là-bas j'ai même mis une petite planche au fond du meuble donc il est tout entièrement en panneau mousse fermé propre et ça sera un des meubles à chaussures parce que je pense qu'avec un on n'en aura pas assez je pense qu'on fera un meuble avec les chaussures d'hiver vous savez qu'on ne met pas souvent un autre truc avec tous les tongs et voilà non je pensais mettre une caisse dans la soute et puis changer non 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 c'est la soute c'est mes outils c'est mon bazar ça va tu prends tous les meubles à l'intérieur toutes les soutes non non c'est toi qui prends tout je te fais des meubles dans le couloir en plus bien sûr non non mais elle veut tout prendre aidez-moi les bandits c'est plus un bus qu'il va falloir la cuisine qui prend de la place et la cuisine c'est pour tout le monde en même temps t'as 56 pouelles qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 56 pouelles c'est pas vrai bah si moi j'ai rien pour moi non 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 tu me prends pas mes soute non mais juste une casse et puis on a un petit été hiver non ah moi je pensais que tout à l'heure tu allais me dire ouais on va aller chercher le balatome et tout ah mais merde avec son balatome elle me prend la tête avec son balatome non arrête de m'embêter n'empêche tout à l'heure j'étais tellement content d'avoir un petit garage que je m'imaginais dans un gros hangar en train d'en faire mon métier une chose que je ferais pas parce que ça demanderait beaucoup trop d'investissement et puis même j'aurais pas envie et là j'étais en train de m'imaginer avec tu sais tout un rack avec des contreplaqués de 5 mm non bah oui vachement 10 mm un magasin de bricolage des panneaux mousse de chez contreplaqués marin.com du contreplaqué marin tu vois avec toutes les machines pour découper tu arrives tu poses ça serait trop bien et la partie soudure avec tous les établis ce qui fait que t'as juste à sortir ton appareil tu peux souder t'imagines tout un gros hangar énorme de 500 800 mètres carrés ce n'était qu'un carré et bah c'est beau de rêver oublie pas qu'on s'appelle les vadrouilleurs forever charlotte voilà non mais voilà je m'imaginais à ça tout à l'heure juste parce qu'en fait j'ai mis des petits étés d'habitude je fais pas ça je fais tout à l'arrache et là j'ai dit tiens je vais faire ça bien parce que là c'est pas à l'arrache ah ouais d'accord bah non c'est bien regarde là c'est du costaud tu vois ok j'ai tenu alors là ma petite chérie tu m'as fait un sacré cadeau elle est bien parce qu'elle marche du tonnerre elle marche super bien alors ce que je vais garder c'est cette petite visseuse parce qu'elle est très légère et au final elle est toujours en vie depuis le temps elle servira à percer et ma petite visseuse Lidl parce qu'elle est trop pratique parce qu'on peut enlever le mandrin il y en a nombreux d'entre vous qui l'ont ça on peut enlever le mandrin et elle va bien dans les coins mais regarde c'est là où c'est étonnant c'est que la Makita elle a une puissance de fou et si tu regardes elle n'est pas beaucoup plus loin t'as vu ce qui fait que même si je mets un tout petit embout au bout et bien j'arrive à la même distance par contre la puissance n'a rien à voir là c'est sûr celle-là elle envoie juste au niveau taille elle envoie du steak quand on voit la taille du moteur regardez j'imagine le petit broche-less à l'intérieur avec tous les petits moteurs oh là là c'est assez content ah ouais je suis super content donc je vais garder 3 visseuses parce qu'on a souvent besoin d'une visseuse pour visser une pour faire les pré-trous et moi après j'évase je ne sais pas comment dire regardez j'évase un peu avec le petit embout pour que ça fasse propre normal fais pas voir les coulures fais pas voir les coulures par contre tu m'as toujours appris de coucher les visseuses parce que ça pouvait casser les neches ouais mais celle-là regarde elle est tellement robuste et puis je suis tout seul il n'y a personne qui va faire tomber ma visseuse c'est clair on touche pas bon tu t'en sors avec tes millimètres d'écart parce que moi j'ai des trucs à faire tu m'as donné des bouts de carton j'ai rien d'autre à faire mais quand même dix-sept 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 alléluia et pour jérémy pipip alors attends et là le petit décrochement ça va donner à peu près ça c'est bon bah c'est pas ça va être sans bah évident découper les petits morceaux de bois comme ça en biseauté avec deux langues alors je fais ça avec le rabot ça va j'en ai chié une et là la deuxième est bonne regardez ça vient s'emboîter nickel ah bah attends je vois pas du tout là voilà une, deux, trois quatrième marche au lieu de tout boucher et ça c'est une idée à Jeff je tiens à souligner moi j'aurais pas pris la tête mais j'aurais fait une grosse marche il a dit oui mais il faut que tu penses aux gens qui sont âgés qui vont venir visiter ton bus j'ai dit ouais 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 ok d'accord ouais c'est pas mal comme ça donc on fait ça puis bah comme le décrochement est pas très important même si on va au frigo je fais pas parce que même si on va au frigo voilà on peut quand même aller dans le frigo librement sans tomber vous voyez ce que je veux dire et puis là ça vous êtes très d'accord avec moi les bandits que là une petite cornière en alu après le balatum ah ça serait trop classe c'est obligatoire sinon le bois et puis là mettre le balatum le nouveau avec des nouvelles réglettes en alu et voilà ça serait trop bien en strié comme on a fait sur le là-bas là de la cuisine en strié ouais bah je l'ai fait plier directement ah bah oui ça pourrait faire trop bien ça existe en strié je sais c'est pour ça que je t'ai dit ça je sais pas si ça ferait bien ah si ça ferait trop bien je sais pas ah si ça ferait trop bien allez va faire pipi et bah impeccable ça te plaît ouais papa il a bien bossé ouais impeccable mais il a pris du temps pour le faire bah oui ça prend du temps les découpes et toi t'es pressé aussi d'avoir le nouveau balatum dis oui dis oui s'il te plaît euh oui le même balatum dans voitures pour Lucas parce qu'il a plein de voitures comme dans Martin oh non on rachète pas celui-là il va être un couteau on verra ok on a acheté un petit doudou à allumettes elle lui fait plein de câlins allumettes regarde et ce qui était marrant c'était le premier soir elle était dessus ah oui et on essayait de prendre son doudou et de chiquer parce qu'elle voulait le garder c'était trop bien trop chou de vrai il l'a appallé tu l'énerves là comme on l'entend pas de chou presseur je peux donner une condise à l'allumette ? oui tu peux ça doit bien plus loin pour l'allumette parce que l'autre fois elle est marchée là tranquillement et elle se rendait pas hé attends la laisse pas prendre non fais-la asseoir bah non allumettes viens là viens là oh Julien ah non trop tard allez tu refermes tu ranges bah ouais t'as fait du kikia bah oui alors mais ceux-là que ta allumette n'aime bien c'est les ronds ah bon ? ouais bah la prochaine fois on fera allez tu refermes elle n'a jamais de roubauté les autres appuie sur sa petite danse ouais tu refermes tu ranges et tu vas te laver les mains ok ? ok bébé ? comme ça ok bébé ? ouais ok bébé il y a des cœurs et tu fûnes il y a des cœurs appelle là elle met tu peux assis donne la pâte tu lui dis doucement doucement c'est bien allumette j'adore si tu lui dis doucement on lui dit c'est bien allumette c'est bien allumette j'adore heuuu yo fatigué toi tu me fais bailler c'est bon en fait on l'a acheté c'était pas urgent mais là je pense qu'il y a eu une bonne occasion ouais en fait il y a eu des manifs sur Angers et ça nous a fait dévier vers Bricodépôt Beaucousé et là il y avait un autre modèle bah celui-là le Stanley donc plus puissant il y avait c'était combien de barres ? c'est bizarre ça fait 200 sec ouais non 240 bar 240 l'autre il est à 180 ça paraît énorme pour 30 euros plus cher j'attends de voir voilà on s'est dit bah on verra on a acheté des petits nettoyants pour aller avec et on verra est-ce qu'il y a le petit bocal que l'autre n'avait pas aussi le petit bocal pour le savon ouais il n'avait pas le bocal et voilà bah Jérôme en rentrant il va aller laver la voiture c'est ça t'as raison on trouve que ces petits nettoyants thermiques apparemment ils fonctionnent très bien on a eu pas mal de retours de bandits sur Insta qui nous ont dit ouais franchement ça marche bien mais t'es pas trop cher ça marche nickel bah écoutez on verra parce que c'est vrai que les autres qu'on avait vu genre Espacem Road et des trucs comme ça mais ils étaient super chers ouais non non là on a payé 249 euros et si vous allez dans un magasin un peu plus professionnel ça commence à 1500 euros ouais ouais non c'était abusé et l'autre il était à 2006 enfin bref non 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 on ne voulait vraiment pas mettre cher en fait et attention je sais plus si on va capter on passe sous un tunnel la meuf qui a l'a compris alors ça va sûrement couper attention alors on testera tout ça voilà on arrive à la maison et puis on continue le plancher parce que comme il pleut on est venu ici et du coup j'espère que la colle elle a prise je vais pouvoir finir le plancher jusqu'à la chambre des enfants bon il voulait absolument démarrer le karcher les deux là oui donc c'est bon c'est monté on a mis l'huile normalement ça doit démarrer et on a mis à tirer directement dans la piscine comme on est en train de la vider vous pouvez le faire ? bah je sais pas rangez vous oui mais vas-y j'y vais on te sait que tu le démarreras après là bas il y a un nœud là regarde enlève le nœud là regarde ça fuit et du coup ce que j'aime assez c'est euh bah vous voyez tout ça c'est du métal c'est des raccords à visser et pas clipser j'adore il y a 8 mètres de tuyaux on met des petites buses et tout ça a l'air d'être bien franchement pour 250 balles allez vas-y démarre faut se mettre sur on ok c'est pas ce qu'il s'est douce arrête stop alors papa tu es satisfait ? et ça marche super bien ça ressemble un peu du coup au karcher quand on va laver les voitures ça a rien à voir avec le petit karcher électrique qu'on avait j'ai décrassé la suspension tiens comme faudra la remonter j'ai fait attention de pas trop en mettre sur le tube j'ai fait des ressorts non non franchement ça marche du tonnerre oh si ça dure comme ça longtemps s'il n'y a pas de panne moteur et tout c'est impeccable et en fait vous changez les petites buses suivant l'intensité que vous voulez qui se démonte assez simplement donc là il y a le truc là le ouais et puis vous avez la buse pour le produit aussi ah ouais ? ouais ça doit faire un autre jet regarde ça c'est de la mousse ? écoutez tu mets du carreau dans l'arrêt de la repart tout ça sur la voiture c'est de la mousse partout et bien écoutez ça a l'air d'être pas mal ce petit achat et c'est très bruyant ouais c'est bruyant mais au pire tu le mets un peu plus loin et puis euh ouais mais au moins ça marche bien bah voilà c'est de la patate quand même la vache mais au moins aujourd'hui ici bien C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon appétit les enfants ! Merci ! J'en veux plus moi ! Et bon appétit chouchou ! Merci ! Alors le canapé ? Ça fait bizarre ? C'est trop bien ! En tout cas nous ça fait une drôle de sensation d'avoir un couloir ici ! Regardez ! C'est trop bien ! Oh on est trop bien ! Moi je ne bouge plus d'ici ! Non pas encore ! Vous attendez ! Vous passez sur le côté jusqu'à demain ! Ok ? Ce Daily Vlog est terminé ! Rendez-vous ce soir à 19h Pour vous faire gagner 50 places pour le salon du VDL En partenariat avec Mainshop Solaire ! On vous fait plein de gros bisous à tout à l'heure ! Soyez au rendez-vous ! Bisous ! On peut passer les 2000 ou les 3000 rails ! Allez bis ! Bis ! Et à tout de suite !